La résurrection, c'est un objet, comme on dit, pas conventionnel dans le monde du théâtre, parce que normalement, la symphonie, c'est un objet qui a été conçu pour être écouté. Donc, il faut idéalement fermer les yeux. Mais ça donne aussi une possibilité d'interprétation très intéressante. Évidemment, aussi dangereuse, mais qui, un peu comme le Requiem de Mozart, ça peut être une occasion pour réimaginer le rapport entre la musique et le plateau. L'élément déclencheur pour mon approche à cette incroyable symphonie, c'est la musique. Donc, c'est la puissance inouïe de cette symphonie, mais je dirais aussi le rapport de cette musique qu'avec son titre, « Résurrection », qui est un titre qui résonne aujourd'hui d'une différente manière. Donc, déjà, au rapport au lieu, déjà au rapport à notre époque, à une certaine attente de résurrection. Et après, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire, ces mots, qui est un mot chargé d'espérance. Malespérance, c'est aussi l'autre face de la désespérance. Donc, c'est un mot, je crois, clé dans cette époque. Il y a déjà une dramaturgie très forte et très chargée dans le lieu. En plus, il a été un lieu vandalisé. Et je crois que de ramener la beauté dans un lieu vandalisé, il y a plein de sens. Il y a un rapport entre la destruction et la création, entre la mort et la résurrection. Je crois que ce sont des occasions très importantes pour imaginer la musique dans notre époque à travers la force de l'image.